Depuis le massacre chimique de Damas, le 21 août, nous avons poursuivi sans cesse deux objectifs, la sanction des responsables et la dissuasion pour qu'ils ne puissent pas recommencer. Notre attitude de fermeté réfléchie nous a permis de recevoir le soutien d'un nombre grandissant d'États et d'infléchir certaines positions. Hier, le ministre des Affaires étrangères russe a fait un pas en ce sens, appelant, je cite, les dirigeants syriens à non seulement accepter de placer sous contrôle international leur stock d'armes chimiques et ensuite à le détruire, mais aussi à rejoindre pleinement l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Fin de cessation. Et cette position a été soutenue notamment aujourd'hui par la Chine. Nous accueillons cette nouvelle position avec intérêt, mais aussi avec précaution. Nous ne voulons pas qu'elle puisse être utilisée comme une manœuvre de diversion. C'est pourquoi, après en avoir discuté avec le président de la République, nous avons décidé de prendre l'initiative. La France déposera donc une résolution devant le Conseil de sécurité des Nations unies en ce sens et la procédure sera engagée aujourd'hui même. Le texte sera examiné, le cas échéant amendé, par nos partenaires et par le Conseil de sécurité. Très concrètement, la France proposera aujourd'hui à ses partenaires du Conseil de sécurité un projet de résolution sous chapitre 7 qui vise à concrétiser immédiatement ses idées. Quelles idées ? Premièrement, condamner le massacre du 21 août commis par le régime syrien. Deuxièmement, exiger de ce régime qu'il fasse sans délai toute la lumière sur son programme d'armes chimiques, qu'il le place sous contrôle international et qu'il soit démantelé. Troisièmement, mettre en place un dispositif complet d'inspection et de contrôle de ses obligations sous l'égide de l'Organisation internationale d'interdiction des armes chimiques. Quatrièmement, prévoir des conséquences extrêmement sérieuses en cas de violation par la Syrie de ses obligations. Et enfin, cinquièmement, sanctionner les auteurs du massacre chimique du 21 août devant la justice pénale internationale. C'est à l'acceptation de ces conditions précises que nous jugerons la crédibilité des intentions qui ont été exprimées hier. Le peuple syrien a trop souffert. Nous ne nous laisserons pas entraîner dans des manœuvres dilatoires. Il nous faut donc des résultats rapides. La France veut agir de bonne foi pour qu'une réponse ferme, précise et vérifiable à la menace chimique syrienne puisse enfin être trouvée avec les deux objectifs que nous avions dès le départ, la sanction et la dissuasion, et toujours la même méthode, la fermeté réfléchie. Merci. Je veux bien répondre à vos questions. Quelques-unes, en tout cas. Je vous en prie. Monsieur Romboli, de France 2, comment est-ce que vous jaugez aujourd'hui la bonne volonté pour l'avenir proche du président Bachar Al-Assad ? Je ne me hasarderai pas en ce qui me concerne à parler de bonne volonté. Ce que je prends en considération, c'est la position de nouvelles exprimée par mon collègue russe hier, rejoint aujourd'hui par les Chinois, qui s'explique, chacun l'a compris, par la fermeté que nous avons manifestée. J'ai compris que le régime syrien avait pris acte, mais il va de soi qu'il faut être extrêmement vigilant. Christophe Le Croix, RTL. Oui, bonjour, monsieur. Est-ce que cette résolution retarde, voire annule les frappes ? Nous avons la même attitude depuis le début. Notre objectif, c'est l'élimination de l'aménage chimique et la protection du peuple syrien. Et donc, on l'a vu avec les propositions russes hier, c'est notre détermination à agir, y compris d'ailleurs militairement, qui a permis qu'émerge hier une voie nouvelle pour y parvenir. Et nous voulons explorer cette voie nouvelle de bonne foi, mais nous ne voulons pas que cela serve à des manœuvres dilatoires. Donc, toutes les options restent actuellement sur la table. Oui, madame. Je suis, nous sommes en contact permanent avec l'ensemble de nos partenaires et bien sûr avec les Américains. Et le contact est permanent. Les échanges le sont également. J'aurai mon collègue John Kerry à la fin de cette matinée. Je m'entretiendrai également avec madame Ashton, avec monsieur William Hague. Et je m'entretiendrai dans la journée aussi avec le secrétaire général des Nations Unies, avec monsieur Lavrov et avec mon collègue chinois. Monsieur le ministre. Oui. Olivier Ravenelot pour ITV. Bonjour. Est-ce que vous avez parlé aux Russes de ce projet de résolution que la France va déposer ? Est-ce qu'il avait été question de cette initiative russe au sommet du G20 ? Et est-ce qu'au final, vous avez un sentiment d'agacement de voir les Russes qui proposent une sortie politique après deux ans de crise, après 100 000 morts, alors que cette initiative aurait pu être proposée par les Russes depuis très longtemps déjà ? Alors, je vais essayer de me rappeler vos questions. Le G20, ce matin, est-ce que vous avez appelé Lavrov ? Au G20, nous avons à plusieurs reprises, avec aussi bien mon collègue Lavrov qu'avec d'autres collègues, examiné cette question de l'interdiction des armes chimiques. Bien sûr. Mais jusqu'à présent, il n'y avait de ce côté-là aucune perspective. Et il se trouve que les choses ont changé hier, et tant mieux. Et je pense, quand on est de bonne foi, qu'évidemment, un élément massif qui explique ce changement, c'est la fermeté que nous avons manifestée. Et puis aussi, peut-être, mais là, je ne veux pas lancer dans des interprétations, l'approche du rasport des inspecteurs, qui montrera à coup sûr que le massacre chimique est malheureusement évident. Et on sait, par ailleurs, les preuves s'accumulent chaque jour, que le régime en est responsable. Donc, j'ai répondu sur la première de vos questions. Ensuite, je crois qu'il faut prendre, comment dire, la perche qui est tendue, quelles que soient les interprétations. Mais il faut prendre la perche qui est tendue, mais il ne faut pas tomber dans un piège. Et c'est la raison pour laquelle la résolution que va proposer aujourd'hui même la France permettra de mettre chacun au pied du mur. Monsieur le ministre, Lucie Liu, Fénix TV. C'est aussi aujourd'hui qu'on nous a assuré que le sujet de série n'était même pas abordé au moment de rencontres bilatérales entre le président Poutine et le président Xi Jinping. Mais le président Hollande, il a eu la rencontre aussi avec le président chinois. Est-ce que ce sujet a eu d'avance au moment de ce sujet ? Et puis aussi, vous avez dit que ça fait un moment, en France, on parle de blocage au sein de l'ONU par la Chine et la Russie. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, du blocage n'est plus une mission impossible, si ce n'est pas un piège ? Je le souhaite. Sur les rencontres entre les présidents. Oui, lorsque le président Hollande rencontre ses homologues et les a rencontrés à Saint-Pétersbourg, il a abordé bien sûr ce sujet. En ce qui concerne nos collègues chinois, on connaît leur position. Mais je pense que l'écho qu'ils ont donné à la proposition russe, l'écho qui nous a été reparté ce matin, est positif. Et moi-même souhaite m'entretenir tout à l'heure avec mon collègue chinois. Et j'envisage de me rendre à la fin de la semaine en Chine et un petit peu plus tard en Russie. Monsieur le ministre, il y a des années que des experts de l'ONU sont en Iran pour le dossier nucléaire, pour tenter de savoir quel est l'état du nucléaire en Iran. Est-ce que vous ne craignez pas de tomber dans une situation similaire en Syrie pour le chimique ? Non, la situation n'est pas la même, je crois. D'abord parce que, s'agissant de la Syrie, l'utilisation des armes chimiques est avérée et malheureusement le massacre chimique est avéré. Et donc nous savons donc qu'il y a un arsenal chimique considérable. On parle de plus de 1000 tonnes. Et donc ce dont il s'agit maintenant, c'est à la fois d'organiser le contrôle, puis le démantèlement de l'armement chimique syrien. Et là-dessus, la proposition russe est extrêmement précise et on peut la reprendre mot pour mot. Le contrôle, le démantèlement, l'adhésion à l'organisation internationale de lutte contre les armes chimiques. Et cette organisation, lorsqu'on y adhère, ce qui est évidemment à notre détermination en ce qui concerne la Syrie, immédiatement demande que le recensement soit fait, arme par arme, site par site. Voilà, dans le cas de la Syrie, c'est quelque chose qui est compliqué à faire, qui demande du temps. Et en particulier très compliqué dans le conflit, dans le cadre du conflit qui existe actuellement en Syrie. Mais comme l'ont dit nos collègues russes, désormais aussi chinois, et comme nous le disions depuis déjà très longtemps, la seule manière vraiment d'empêcher que M. Bachar recommence, c'est de faire en sorte que d'abord il y ait un contrôle et ensuite une destruction de ces armements chimiques qui sont interdites depuis très longtemps. En ce qui concerne le nucléaire iranien, c'est autre chose, parce que les Iraniens n'ont pas encore, heureusement, l'arme nucléaire. Et donc l'arme nucléaire, excusez-moi, les Iraniens n'ont pas encore l'arme nucléaire. Et ce que disent les résolutions internationales, et nous voulons que les Iraniens se conforment aux résolutions internationales, c'est qu'ils n'aillent pas vers l'arme nucléaire. Autant ils ont parfaitement le droit d'utiliser l'énergie nucléaire civile, autant la possession par l'Iran de l'arme nucléaire serait un grand danger pour toute la région. Et donc vous connaissez notre position, qui n'est pas simplement la position de la France, qui est aussi la position des quatre autres membres permanents du Conseil de sécurité, donc les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la Russie et la Chine, qui est de dire négocions, et si la négociation aboutit, et à ce moment-là, il n'y aura pas d'arme nucléaire, et on pourra lever les sanctions. Simplement, pour le moment, les négociations n'ont pas abouti. Elles doivent d'ailleurs reprendre d'ici quelques semaines, et Mme Ashton, qui négocie pour nous, doit voir son homologue lors de l'Assemblée générale des Nations unies, et moi-même, je rencontrerai mon collègue iranien à New York. Mais il faut bien comprendre que nous ne sommes pas du tout au même stade, simplement, dans le cas iranien, ce qui nous préoccupe, et le mot est faible, c'est que, alors que la négociation, pour le moment, n'a pas avancé, l'armement, enfin, plutôt, pas l'armement, mais les dotations de l'Iran ont beaucoup augmenté, puisque maintenant, les Iraniens ont plus de 18 000 centrifugeuses, y compris des centrifugeuses de deuxième génération, qui permettent d'aller beaucoup plus vite, depuis un enrichissement faible jusqu'à un enrichissement fort, et puis la perspective de la construction d'un réacteur, un RAC, dit plutonigène, qui dégage du plutonium, et donc qui est extrêmement dangereux et proliférant. Donc, nous sommes très, très vigilants, attachés à ce que l'utilisation d'énergie nucléaire civile par les Iraniens soit reconnue, mais absolument pas la marche vers la bombe atomique. On va prendre la dernière question. Madame. Quelle serait, en fait, une vérification acceptable, selon vous, parce que, en fait, dans une situation de guerre civile, c'est très compliqué. Les experts disent que les délais sont assez importants, même dans une situation de paix. Donc, quel délai et quelle vérification serait acceptable ? C'est vrai que c'est très difficile, et donc il ne faut pas dissimuler cet aspect. Et c'est la raison pour laquelle il faut que les premiers engagements de la Syrie soient quasiment immédiates. Et le premier, c'est évidemment d'adhérer à l'organisation de lutte contre les armes chimiques qui oblige les Etats qui y adhèrent à donner un recensement de l'ensemble de leur matériel, de leurs sites, de leurs armes. Et puis, il faut qu'il y ait des contrôles. Vous avez vu que le secrétaire général des Nations unies est allé dans le même sens. Les Russes qui ont été à l'origine, il y a pas mal d'années, du programme chimique syrien qui doivent avoir un certain nombre d'indications à ce sujet. Le contrôle doit être international, bien sûr. Et il ne s'agit pas, encore une fois, d'accepter des manœuvres dilatoires. Donc, oui, vous avez raison, c'est quelque chose de très difficile, de toutes les manières indispensables, car il faut ôter l'armement des mains du criminel. Merci beaucoup.